Bien le bonjour de chez dames ! Voici une vidéo de plus dans la playlist sur l'airless. Tu n'es pas sans savoir que, sur Youtube, il existe un certain nombre de trolls, se prétendant, peintres professionnels. Et sans prouver qu'ils ont raison, mettent tout en oeuvre pour prouver que j'ai tort. Aussi, ce que je vais dire dans cette série ne va pas plaire à tout le monde. Et comme je le demanderai avant chacune de ces fameuses vidéos, déglingue le compteur des petits pouces bleus et partage cette série à fond. Bonne vidéo ! Et la petite heure des serrées ardiceuses... Comment ça va bien ? Ça va ? Moi ça va ? Tout le monde va bien chez toi aussi ? Oui, bon, on s'en fout. On va en voir ensemble les premiers réglages de tastation airless. Je prends un petit stylo, ça fait intellectuel. Ainsi que le choix de la buse. Non, la buse n'est pas le dernier abruti sur Youtube à faire des vidéos. Quoique, j'ai en tête certaines personnes qui ont vraiment des phases de buse. Je te conseille d'abord de regarder deux vidéos. La première, c'est sur la présentation de l'ensemble de l'airless. J'ai appelé ça l'anatomie. Histoire que tu te familiarises avec ta bête. Ce sera quand même plus pratique pour savoir de quoi on parle. Et ensuite, regarder la vidéo comment nettoyer ta station. Parce que ça me paraît une évidence pour moi. Mais avant de salir ta machine, il faudrait encore que tu saches comment la nettoyer. Ça t'éviterait bien des déconvenus et de courir sur le chantier une fois que tu as fini. Merde, comment on fait ? Bon bref, tu vas bien compris. Alors, il y a différentes buses qui projettent différents matériaux. Du plus fluide au plus épais. Qui sont en général accompagnés d'un code couleur. Les buses, ça dépend des fabricants. Moi, j'utilise des buses de chez Farmac. C'est mon partenaire de ces vidéos. Ça, tu dois le savoir maintenant. Tu peux retrouver tout un choix énorme d'accessoires sur leur site. Que je te mettrai en lien dans le descriptif. Je n'ai pas de lien affilié. Je n'ai pas de sponso. Je ne fais pas d'argent sur ça. Touche rien. C'est ton jamais. Tu y vas de la part de d'acteurs peinture. Peut-être qu'ils feront un petit geste commercial. Je n'en sais rien. Bref, selon ton type de machine et ton type de bus, tu vas pouvoir projeter aussi des enduits de peintre. Ça, ça va dépendre si ta pompe a un système à membrane ou à piston. Enseigne-toi avant ton achat. D'où l'intérêt d'ailleurs d'une autre vidéo qui va apparaître ou qui va venir, je ne sais pas, sur le choix de l'airless. Ça, c'est important. Regarde-la. Elle est très courte et elle est très bien. Enseigne-toi avant ton achat. Là, sache ce que tu comptes atomiser avant ton futur achat. À membrane comme la mienne, pulvériser de l'enduit, ce n'est pas fait pour. Même si ma machine est super puissante, elle doit être aux alentours de 6,5 litres par minute. 220 bar, 6,5 litres, c'est vraiment déjà une belle machine. Mais je ne peux pas faire de l'enduit avec. C'est comme ça, c'est con, mais on s'en fout parce que moi, je n'en fais pas. Prenons donc mes petites bus bleues de chez Farb Max, qui je crois au demeurant étaient grises avant sur leur site. Enfin bon, on s'en fout. Donc, on repère un nombre à trois chiffres. Le premier, si tu multiplies par 5, ça fait 25. Ça va te donner la largeur environ de projection sur le subjectile. À cette distance du subjectile, du mur ou du plafond, 30 cm, tu vas pulvériser 25 cm de large. Grosso modo, c'est pour t'aider dans le calcul. Les deux chiffres suivants, c'est juste la taille du trou de la buse, tout simplement. Par contre, ça, il faut que tu regardes aussi. Dans les caractéristiques de la machine que tu achèteras, il y aura marqué le maximum que tu peux atteindre en termes de buse. Regarde-le. Toujours pareil, ça dépendra aussi de ce que tu veux en faire. Tu choisiras ta buse en fonction du produit atomisé. Ça dépend de la viscosité de ta peinture. Si ce sont des lacs, des vernis, des lasures, etc., ça reste des produits très fluides. Pas besoin de grande ouverture de buse. Par contre, si ce sont des peintures fasacueuses ou peu importe, encore pire, des fois, les certains glycéros, gamme chantier ou pas d'ailleurs, selon les marques, ça va être plus ou moins visqueux. Du coup, tu devras t'équiper selon ce paramètre. Alors, pas la peine de me demander quelle buse j'utilise ou que tu dois utiliser. Ça dépend avant tout du matériau que tu vas atomiser. Je ne peux pas le deviner, même si ma mère s'appelle devin. Une fois la buse choisie, nous allons régler la pression de ta station. Parce qu'avant de projeter sur les murs et sur les plafonds, il faut avoir la bonne pression selon le matériau que tu atomises. Encore une fois, oui, encore une fois. Ce n'est pas très compliqué, mais il faut passer par ces réglages pour avoir un joli travail, un joli rendu et que tu puisses dire que l'idéal, tu le feras tout le temps. Tu vas commencer par la pression la plus faible en augmentant au fur et à mesure la pression. Tu feras tes tests sur des morceaux de mur, par exemple, ou des cartons comme moi, je le fais régulièrement. Si ta station est bien réglée selon la trame de pulvérisation que tu vas observer à ce moment-là, homogène ou pas, etc. Regardons ça de plus près. Voyons. Ici, on a affaire à une pression très, très basse et même trop basse. J'avais mis environ 50 bar. Alors, 50 bar, quand tu les as faits, tu es quand même sévèrement torché. Du coup, là, on voit très nettement des marques à l'extérieur du jet principal. On voit des marques horribles. Et ça, ça va se voir. Ça va faire donc dégueulasse. Ici, on a une pulvérisation trop haute. Je suis monté à 220. Et d'ailleurs, pour ma machine, c'est le maximum de 120 bar. C'est déjà énorme. Alors, sur les images, ça ne se voit pas trop, mais ce qui, en revanche, se voit tout de suite, c'est le nuage de retombée que ça forme. Un truc de fou. Si tu as une pression trop haute, tu vas consommer déjà, premièrement, énormément de peinture. Ton pulv va faire très rapidement. Et ensuite, tu vas en foutre partout. Tu vas finir tout blanc. Comme je vois certains super airlesseurs sur Internet. En plus, c'est vrai, quand tu ne sais pas faire, au moins, nettoie-toi le visage avant de parler à la caméra. C'est le bas, le bas, quoi. Arrête de rigoler. C'est bon, avance. C'est autant dire, tu bosseras comme un porc. Et ça, ce n'est pas terrible. Ici, nous avons enfin trouvé la bonne pulvérisation qui était d'environ 130 bar. J'avais fait un petit test à 110 et 110, ça marquait encore. Alors, j'ai travaillé avec une peinture de chez Matisse qui n'est pas excessivement épaisse. J'ai des peintures beaucoup plus épaises que ça. Les réglages étaient un peu différents. Parce que celle-là, c'était la première fois que je la balancais. Que je l'atomisais, pardon. Le trait de pulvérisation est net, homogène. Je n'ai pas eu de nuages de peinture qui se forment de partout. Bref, j'ai eu enfin réussi à trouver les réglages de ma station. Et je suis prêt pour la mise en peinture de mes plafonds. Et voilà que je t'incite à aller regarder cette prochaine vidéo. Car celle-ci touche à sa fin. Eh oui, les bonnes choses ont une bonne fin. Je te conseille de noter la référence de ta buse et les réglages de ta station en pression. Au moins, ça t'évitera de refaire tous ces tests à la con. Et de vider tous les cartons du supermarché du coin. Tu sais à présent quel but choisir, comment bien régler ton jet. C'est un jeu d'enfant entre nous. Encore, fallait-il le savoir. Je le rappelle une dernière fois. Les réglages changeront selon la marque de la peinture que tu vas utiliser. Si tu avais choisi une Black Tower, une PPG, une HB ou Colibri. Une autre différente, ça aurait été différent très certainement. Je te laisse, j'ai trop parlé. Trop parlé de barres, surtout. Et à force de me mettre la pression, je commence à avoir très soif. C'est même pas écrit, ça. C'est instinctif. C'est l'humour, qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Tu vas être intelligent pour fin des mois. Est-ce que tu veux me céder ça ? Lâche un petit peu ce blé vert de plafond tout propre que tu viens d'atomiser. Parce que c'est... Je suis mignon. Partage-moi. Enfin, partage-non, juste mes vidéos. Sur ton Facebook, YouTube, Twitter, etc. Et compagnie, ça me fera super plaisir. Regarde, je commence déjà à voir une érection. Je te dis à bientôt pour de prochaines aventures. Ciao, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose, là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada